Difficile de s'y retrouver dans les rayons de ce supermarché pour Émilie, enceinte de 7 mois. Elle veut éviter d'acheter des produits nocifs pour son futur enfant. L'exposition pendant la grossesse aux perturbateurs endocriniens, que l'on trouve notamment dans les cosmétiques, favoriserait les naissances prématurées et les malformations congénitales. De retour chez elle, direction la salle de bain à la chasse aux substances dangereuses. J'ai une liste avec les produits indésirables, particulièrement sur les perturbateurs endocriniens. Donc là, je fais vraiment le tri. Il y a du méthylparabène et de l'éthylparabène, c'est bien dans ma liste le parabène, on n'en veut pas. Poubelle ! Après avoir été condamnée par la Cour européenne de justice pour avoir trop tardé à publier des critères, la commission accouche finalement d'un texte en juin dernier, une proposition inacceptable pour l'industrie des pesticides. Pour elle, il faut tenir compte des propriétés intrinsèques du produit, mais aussi du niveau d'exposition. Sinon, des substances inoffensives risquent d'être interdites. La vitamine D est une substance qui a un effet endocrinien. On va l'interdire. Ça serait ridicule. Si on en consomme trop tous les jours des quantités énormes, on va avoir des effets néfastes sur le système hormonal. La notion de puissance permettra au moins de qualifier les substances qui sont actives à très faible dose, des substances qui ne posent pas de problème à très faible dose. Un quart des pesticides disponibles sur le marché pourraient être interdits, ce qui rendrait l'agriculture européenne moins compétitive. Les pertes pour le secteur de la chimie se chiffreraient en milliards d'euros. Cette eurodéputée écologiste crie au scandale. Selon elle, la proposition prévoit trop de dérogations. Dans sa dernière version, la commission propose par exemple une exception qui reviendrait à exclure une quinzaine de pesticides connus pour être des perturbateurs endocriniens. Un paragraphe intégré à la demande de l'Allemagne, pays siège des groupes Bayer et BASF. Souvent je dis, je sors les trois dés, c'est-à-dire que l'industrie elle décide, elle a décidé de mettre des perturbateurs endocriniens. Le deuxième dés, elle désinforme, elle disait mais il n'y a aucun risque sanitaire. Et puis il commence à y avoir plein d'études qui montrent qu'il y a un risque sanitaire. Et le troisième dés, elle diffère, c'est-à-dire qu'elle dit, il faut encore des études pour savoir si c'est vraiment dangereux ou pas. Donc elle gagne du temps. Et plus elle gagne du temps, plus elle profite à l'industrie et non pas à la santé des gens. Si l'Allemagne cherche donc à édulcorer le texte, la France monte au créneau pour défendre le principe de précaution. Paris propose une classification beaucoup plus restrictive que la définition de la commission. La bataille se poursuit donc en coulisses.